Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau Twixidia qui s'appelle 3D Switcher et qui va vous permettre comme son nom l'indique et comme vous le voyez d'avoir un multitâche en 3D. Voilà ce que ça donne et il y a plein d'effets dispo. D'habitude le multitâche est comme ça, vous glissez vers la droite ou vers la gauche et les aperçus des applications qui tournent en tâche de fond glissent de manière plutôt plate. Et bien par contre en activant 3D Switcher ici dans les réglages du Twix, ça fonctionnera maintenant comme ça, l'affichage est différent avec ce bel effet 3D. Je trouve ça plutôt cool, ça permet de dynamiser un petit peu ce multitâche d'iOS qui n'était pas franchement exceptionnel. Et en plus dans les réglages de 3D Switcher vous avez plein de petites options, par exemple ajouter un effet de fondu ou encore choisir que vos icônes roulent. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant lorsque je glisse, regardez ce que ça fait. Vous voyez que les icônes défilent avec un petit effet de fondu et qu'elles roulent sur elles-mêmes comme ceci. Donc c'est plutôt cool mais pour l'instant on utilisait le mode de défilement par défaut. Mais si on se rend ici dans cette section on en a beaucoup d'autres qu'on peut sélectionner comme par exemple Card Deck. Donc ça c'est un autre effet de défilement toujours en 3D mais un petit peu différent de celui que j'avais juste avant. Vous voyez ce qu'il donne cet effet Card Deck. On a ensuite Cover Flow que j'aime beaucoup celui-là. Voilà ce à quoi ça va ressembler si vous l'activez. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que donne chaque effet qui est disponible dans le menu de 3D Switcher. Sachant qu'à tout moment vous avez la possibilité de retourner dans le menu, de changer d'effet et qu'il s'applique ensuite automatiquement à votre multitâche comme ceci. Il y en a pour l'instant 6 qui sont disponibles. Je sais pas trop si le développeur a prévu d'en ajouter d'autres au fur et à mesure qu'il mettra le tweak à jour. Mais pour l'instant ça nous laisse quand même pas mal de choix, pas mal de différentes options pour dynamiser comme je vous disais votre multitâche. Pour lui donner un effet un petit peu différent de celui de vos amis et de vous permettre de vous différencier avec votre iPhone. Donc voilà pour ces 6 effets et moi je trouve que le premier, celui par défaut est vraiment celui qui est le plus sympa à utiliser. Regardez je vous remontre encore une fois. Et bien évidemment dans le multitâche vous pouvez toujours l'utiliser comme vous en aviez l'habitude en glissant vers le haut les applications que vous voulez fermer. Donc voilà pour ce petit tweak plutôt sympa 3D Switcher disponible pour 1$ sur Cydia. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz